Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog qui commence en tout cas assez lentement. Pour vous raconter un petit peu, je suis en repos aujourd'hui donc lundi et je suis en repos vendredi. Donc ça c'est cool parce que en réalité ça me permet d'avoir, en tout cas là cette semaine, de travailler vraiment juste deux jours le week-end et ensuite je suis en repos. Ensuite je travaille quatre jours, même pas, trois jours, mardi, mercredi, jeudi. Ensuite j'ai un petit week-end et je travaille deux jours. Franchement ça me va comme rythme, c'est plutôt cool. Coucou, bon me revoilà, il est 17h12 et je suis en train de bosser. D'ailleurs je vais mettre sur pause, hop ça fait 41 minutes que je travaille sur un nouveau truc. Bon, il faut qu'on parle les gars, il faut qu'on parle vraiment. Vous le savez, je suis désolée pour les gens que ça va saouler mais vraiment je vous assure que je ne vais pas vous parler de ça à longtemps. Mais je veux juste refaire un petit point. Vous le savez, depuis le début de l'année je travaille à fond sur YouTube pour essayer de vous proposer du contenu intéressant et qui vous plaise. J'essaye vraiment de me recentrer là-dessus parce que depuis le début de l'année je me suis rendu compte que j'avais plus de temps pour faire ça, que j'avais la possibilité de me concentrer là-dessus et que je pense que c'est potentiellement quelque chose qui dans quelques années peut être une partie à part entière de mon activité. Mais pour ça, il faut vraiment que je me donne à fond parce que pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Pour le moment, je suis sur YouTube depuis 2019-2020 et depuis 2019-2020, je n'ai jamais rien reçu comme don financier. J'ai eu quelques colis un peu partenariat mais c'était un peu des trucs pas folichons quoi. Et depuis, pas grand-chose. Enfin, même rien du tout en fait. Et j'avoue que... En fait, ça me... Au début... Enfin, pendant longtemps, je m'en foutais. Voilà. Je vous le dis, je m'en foutais. Mais ça se voyait aussi dans mon contenu puisque je proposais sur YouTube du contenu qui n'était pas méga qualitatif. C'était clairement pas la folie. Mais je me disais, écoute, tu aimes filmer, tu aimes documenter. J'adorais aussi de temps en temps revenir sur mes vidéos et les re-regarder pour les... Comme redécouvrir ce que j'avais pu vivre quelques mois, quelques années plus tôt. Mais je n'avais pas ce truc de me dire, en fait, il y a du potentiel, il faut juste que je m'y mette. Et là, donc, depuis le début de l'année, je m'y mets à fond. Mais c'est toujours très long, clairement. Je galère. Je n'arrive pas à passer l'étape... Bon, j'ai réussi à passer l'étape des 1000 abonnés. Mais en fait, sur YouTube, pour être monétisé... En fait, monétisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes vidéos, à partir de maintenant, elles auront des publicités à certains moments de la vidéo. C'est moi qui décide le nombre de publicités que vous allez voir. Mais c'est surtout... Mais c'est YouTube qui décide de où il va les mettre. Donc, moi, si demain, je suis monétisée, je ne vous mettrai pas plus que deux publicités par vidéo. Je n'ai pas envie que vous soyez assaillis de pubs. Il y a des créateurs de contenu qui mettent 4-5 pubs par vidéo YouTube. Clairement, moi, ce n'est pas le cas. Je ne veux pas faire ça, clairement. Mais par contre, je mettrai une à deux publicités. Mais pour faire ça, en fait, pour accéder à cette possibilité sur YouTube, il y a quelque chose qui est indispensable. C'est qu'il faut avoir plus de 1000 abonnés. Ça, c'est bon. Mais il faut aussi avoir plus de 4000 heures de visionnage sur la chaîne en un an. C'est-à-dire que je les ai largement faits, les 4000 heures de visionnage sur mes 4-5 ans de YouTube. Mais en un an, j'en suis à 3299 actuellement. Et c'est toujours aussi lent, toujours aussi compliqué d'atteindre cet objectif de 4000 vues. Et donc, je ne peux toujours pas faire la demande. J'ai fait la demande de rentrer dans le système, puisque maintenant, ils proposent différentes possibilités de rémunération. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, vous, à part du temps et encore, ça ne vous demande rien d'autre. Et je me dis que moi, je passe 5 heures à monter une vidéo. Je pars du principe que vous pouvez passer une minute à regarder une pub pour me rembourser ces 4 heures, ces 5 heures de montage. Mais, par contre, ça me rend un peu mal à l'aise de vous demander de l'argent en direct. Néanmoins, ça rame. On est déjà fin avril et je n'ai toujours pas atteint ce quota. Il me reste encore pas mal d'heures de vue à atteindre. Et en fait, le truc, c'est que tous les jours, j'en perds un peu, en fait. Tous les jours, j'en gagne, mais j'en perds. Donc, en fait, ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est un peu compliqué à gérer. Et donc, je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu, voilà, ce qui se passait sur Internet, tout ça. Et j'ai découvert une plateforme. Au début, je me disais, je vais me mettre sur UTIP. Des plateformes où vous pouvez faire des dons, en fait. Où vous, vous pouvez me donner une sorte de pourboire. Il y a des créatrices de contenu qui utilisent ça. Notamment, je pense notamment à la carologie, qui est une créatrice de contenu qui parle de sociologie et de psychologie. Et elle, elle est sur ce genre de plateforme. Mais je pense que pour ça, il faut avoir une très grosse communauté. Parce que si là, aujourd'hui, vous êtes trois à me donner un pourboire de 50 centimes, je ne vais pas aller bien loin. Ce n'est pas méchant contre vous, mais je ne vais pas aller bien loin. Donc, je voulais faire quelque chose de plus sympa, enfin, de plus palpable, de plus concret, quoi. Et quelque chose qui pourrait potentiellement m'apporter un peu plus. Et c'est alors que j'ai découvert une plateforme qui est utilisée par beaucoup d'illustratrices. Et notamment Lana Songe, qui est une illustratrice française que j'adore. Si vous ne connaissez pas son contenu, je vous laisse aller découvrir ce qu'elle fait. Qui utilise la plateforme Ko-fi. Ko-fi, c'est quoi ? C'est une plateforme un petit peu comme Patreon. C'est un peu comme Patreon. Sauf que Patreon, c'était une plateforme étrangère. C'était cet hiver, j'ai voulu retrouver, je ne sais plus quand c'était, j'ai voulu réouvrir mon Patreon, enfin, réouvrir. Je me suis reconnectée sur mon compte Patreon. Et pour vous dire à quel point ce n'est pas pratique, il n'y a rien d'intuitif sur cette plateforme, j'ai dû à un moment cliquer sur quelque chose sans m'en rendre compte. Ce qui fait que 15 jours plus tard, j'ai une fille qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, écoute, je suis un peu embêtée parce que je viens d'être prélevée. J'étais abonnée à ton Patreon il y a 3 ans et je viens d'être à nouveau prélevée, ça s'était arrêté. Et là, je viens d'être prélevée sur mon compte de la somme. Je lui dis, mais pas du tout. C'est absolument pas normal. Donc, je suis retournée sur la plateforme. Impossible de retrouver comment rembourser la fille. Donc, j'ai fini par devoir lui rembourser avec mon compte. J'ai, voilà. Enfin, en fait, j'ai pu rembourser sur Patreon, mais en fait, du coup, j'avais une dette envers Patreon. J'étais à papa du tout, en fait. Moi, je veux pas. Donc, elle, elle a été remboursée. Mais après, moi, ça a été tout un pataquès pour réussir à récupérer cet argent. Enfin, à ne pas devoir leur payer cet argent et leur dire, mais les gars, j'ai dû cliquer sur quelque chose, mais c'était pas du tout volontaire. Donc, non, en fait, il n'y a pas d'argent à vous donner. Pas du tout, quoi. Bref, du coup, je ne voulais pas retourner sur Patreon. Et c'est alors que sur le compte, enfin, Lana Songe a parlé d'une plateforme. Je suis allée la voir. Je me suis rendue compte que c'était une plateforme qui était principalement faite pour les illustrateurs, les artisans, les créateurs. C'est une plateforme qui est hyper intuitive, qui est super mignonne, c'est super joli. C'est beaucoup plus sympa, on va dire, que Patreon. Et il s'agit de la plateforme Ko-fi. Donc, sur Ko-fi, j'ai créé mon compte. Je suis en train de... À l'heure où vous regarderez ces images, ça sera rodé. Je l'aurais déjà dit sur Insta, sur Tread, sur partout. Mais l'idée sur ce Ko-fi, c'est quoi ? Le concept de Ko-fi, c'est en gros d'acheter un Ko-fi, un café, à ton artisan, à ton créateur. De lui donner une sorte de pourboire. Tu peux soit me donner un pourboire mensuel. Donc, tu peux me donner un petit pourboire. Donc, moi, je ne bois pas de café. J'ai personnalisé ça. C'est pour m'acheter un matcha. L'idée, c'est que tu me donnes un petit matcha. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur cette plateforme, vous pouvez soit me faire un don unitaire. Le don, il est basé initialement à 3 euros, mais vous pouvez le modifier. Vous ne pouvez pas aller en dessous de 1 euro. Donc, en gros, vous pouvez soit faire un don ponctuel. Exemple, vous regardez une vidéo, vous l'avez beaucoup aimée, vous avez vu que j'avais mis du temps à faire le montage, etc. Vous allez faire un petit don. Vous pouvez écrire un petit message. Donc, vous pouvez me dire voilà, c'est un petit don par rapport à telle ou telle chose que tu as fait. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Dans la vidéo précédente, vous avez vu, j'ai lancé un concours. Donc, la semaine dernière, vous aviez un grand concours sur tous mes réseaux. Je vous ai fait gagner 3 coffrets de mon golfière. Vous pouvez aussi me faire un petit don pour me remercier d'avoir créé ce concours et d'avoir donné la chance de pouvoir participer à un concours d'une valeur quand même tout et pour tout de 60 euros sans compter les frais de port. Donc, voilà. Il y en a qui peuvent demander une petite contrepartie. Ça, c'est pour le don ponctuel. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez écrire un petit message. Et ensuite, vous avez l'adhésion. J'ai décidé de refaire une adhésion, mais un petit peu différente cette fois-ci. L'idée, c'est qu'il va y avoir deux types d'adhésion. Vous aurez une adhésion. La première adhésion, elle s'appelle Tu es important. Et c'est une adhésion sur laquelle vous allez pouvoir recevoir tous les mois un fond d'écran exclusif. Ça sera un fond d'écran créé avec des designs, soit les designs de mes stickers, de mes portes-clés, ce genre de choses, ou des petites phrases inspirantes. Voilà. L'idée, c'est que je crée un petit fond d'écran tous les mois qui soit un petit peu dans mon univers évidemment. Ensuite, vous avez si vous êtes créateur artisan, que vous avez un compte Instagram où vous partagez vos créations, etc. Bref, même si vous n'êtes pas à votre compte, ce n'est pas obligé. Si vous avez du contenu créatif ou un univers créatif ou même professionnel à partager et à mettre en avant, je vous promets une à deux mises en avant par mois sur les réseaux sociaux. Ça peut être une mise en avant sur YouTube ou une mise en avant sur YouTube et une sur Insta. ça dépendra aussi de à quel point je me sens connectée avec ce que vous faites. Mais l'idée, c'est d'essayer un petit peu de vous rendre l'appareil en vous mettant en avant sur les réseaux et sur les différentes plateformes. Et ensuite, vous aurez 24 heures d'exclusivité sur les vidéos YouTube du mercredi et du dimanche. En gros, je posterai sur Ko-fi le lien qui vous permettra 24 heures avant sa publication de découvrir la vidéo. Donc, en gros, vous verrez la vidéo du mercredi, vous la verrez le mardi et la vidéo du dimanche, vous pourrez la voir à partir du samedi. Voilà, en gros, pour le premier abonnement qui s'appelle Tu es important. Et le deuxième abonnement, il s'appelle Tu es merveilleux. Et à ce moment-là, c'est un abonnement à 15 euros par mois et celui-ci, il est beaucoup plus important puisque à l'intérieur, vous avez du coup exactement ce que je viens de vous énumérer, les 24 heures d'exclusivité sur les vidéos YouTube, vous avez le fond d'écran mensuel, la mise en avant une à deux fois par mois sur Internet de votre compte créatif, de votre entreprise, peu importe. Et enfin, vous recevrez tous les mois dans votre boîte aux lettres entre le 10 et le 15 du mois une box mensuelle avec des créations. Un porte-clé, un suncatcher, enfin, deux suncatchers. Du coup, l'idée, c'est vraiment que j'arrive à atteindre une valeur de 10-12 euros de produits à l'intérieur plus après éponger les frais de port, etc. Voilà, les frais d'envoi, l'emballage, tout ça, tout ça. Mais voilà, une valeur à peu près de 10-12 euros de produits dans la box avec tout le package autour et c'est un produit exclusif. Voilà. Donc, j'espère que cette nouvelle plateforme vous plaira. Si jamais vous avez envie de me soutenir, du coup, vous pouvez aller découvrir cette plateforme et potentiellement me faire un petit don ce qui me permet de financer mes vidéos, de me soutenir vraiment financièrement et c'est important pour moi. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment juste que vous soyez au courant que vous avez la possibilité de le faire. de la plateforme et de la plateforme Sous-titrage ST' 501 ... Re-coucou, ou coucou, je ne sais plus si je vous ai parlé ce matin. Tout à l'heure, j'ai fait une commande Etsy entre midi et deux. Ça y est, j'ai pris le rythme. C'était le premier jour où j'avais trois heures de pause entre midi et deux, donc c'est cool. Et j'ai fait aussi cette commande-là pour une pâtissière, il faut que je l'emballe. Et j'ai reçu un colis de stock d'un dépôt qui ne s'est pas bien passé. En soi, ça s'est bien passé, mais c'est juste que j'avais absolument zéro communication et je trouve que c'est abusé de la part de certains dépôts. C'est la deuxième fois que ça m'arrive où en fait ils accèlent des dépôts à distance, c'est-à-dire des dépôts où je leur envoie le stock. Mais en contrepartie, il n'y a absolument aucune communication et aucun échange. Et je trouve ça pas correct de se dire qu'on accepte des dépôts qui sont loin, des créateurs qui sont loin et qui ne pourront donc pas venir. Et on n'est absolument pas disposé à communiquer, à échanger. Et ça, je ne trouve pas ça correct du tout. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme. C'est soit on n'accepte pas en fait les dépôts et on ne veut que des créateurs qui sont du coin et comme ça, on sait qu'ils vont venir, ils sont autonomes. Et quand on n'a pas le temps, par exemple, je vous donne l'exemple tout bête du Joyeux Chichois qui est la boutique créateur dans laquelle j'ai été l'été dernier, fin d'été et automne. En fait, c'est une boutique qui est bien parce que ça m'a permis... En fait, le fonctionnement de cette boutique, il est très simple. Donc, elle sait qu'elle n'a pas le temps, en fait, de consacrer du temps à gérer les stocks, etc. Elle ne choisit que des artisans qui sont du coin et qui peuvent se déplacer. Bien qu'il y en a qui sont un petit peu loin, même si c'est 45 minutes de route, eh bien, au moins, elle sait que, bon, les 45 minutes de route, les filles, elles peuvent le faire de temps en temps pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans leur stock. Et là, j'avais vraiment zéro info. Autant vous dire que ce stock, je l'attends depuis plus de trois mois et que la boutique ne me donnait pas de nouvelles. Donc, c'est un peu frustrant. Mais ça y est, j'ai enfin le stock dans une taille de colis convenable, même si je pense que mes pauvres engolfières vont être écrasées parce qu'à chaque fois, c'est le même délire. Et il faut aussi savoir que je n'ai toujours absolument pas reçu de paiement pour les ventes faites pendant ces six mois de dépôt. C'était dans le contrat que le paiement serait fait à la fin des six mois. Mais, je ne sais pas quand je vais recevoir ce truc. Donc, le colis était quand même bien fermé. C'est une boîte à chaussures. Voilà. Alors, du papier journal, du papier bulle. Oh, ça va ! Ah oui, il y a des porte-clés aussi. Alors, on a quelques cartes. Ça, c'est cool parce que j'avais fait... Ah oui, j'avais mis des suncatchers aussi. Quelques cartes. Ça me permet de récupérer des emballages. Bon, il n'y en a pas des masses non plus. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. J'avais peur de me retrouver à nouveau avec une tonne de cartes. Il reste sur le stock que je lui avais envoyé quatre montgolfières. Alors, il y en a une qui s'est fait scratcher. Vu l'état du colis, ça ne m'étonne même pas. Mais ça va. C'est gérable. C'est rattrapable. Celle-là, elle va bien. Et celle-là, elle va bien aussi. Bon, les montgolfières, ça va. Les porte-clés, ils sont sortis de leur paquet, mais ils vont bien. Donc, il reste un petit porte-clés Gnome. Il reste un porte-clés Cat Mom. Un porte-clés comme celui-ci que j'aime beaucoup. Un cœur, tout simple. Et une petite abeille. Et il reste aussi... Ah, il y a un explicatif des suncatchers. Et il reste un, deux, trois, quatre suncatchers que je vais pouvoir réemballer parce que ça, c'est les vieux emballages. Donc, ouais, quatre suncatchers en rab. Ça, c'est good. Donc, tout ça, ça va partir à la poubelle parce que je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas le réutiliser. Hop. Je vais essayer de sauver ce panier, mais ça va être envisageable assez facilement. Bah, écoutez, il faut que je revérifie le stock que je lui avais envoyé, mais je pense qu'on est bon. Je re-check ça, mais je pense que ça sera OK. Je ne pourrais pas. bon bah écoutez là j'ai mis une écharpe parce qu'en fait j'ai un peu froid chez moi mais ça va mieux je me suis fait un matcha chaud c'est méga rare moi je préfère les matchas froids mais là vraiment impossible pour moi de me geler enfin de boire un peu froid il fait beaucoup trop froid dehors qu'est-ce qu'il se passe écoutez là je viens de faire mon matcha je regarde la télé, enfin j'écoute la télé en même temps et je me suis installée un setup l'idée c'est de réouvrir toutes les boîtes là que j'ai et faire des photos de 99% des produits que j'ai dans mes boîtes « C'est parti ! Coucou, c'est la Lola du futur qui vous parle. Je fais une petite intrusion dans ce vlog parce que j'avais malheureusement filmé ces images, mais je les ai supprimées par une advertence. Donc je recommence et je viens vous annoncer le lancement d'un concours. Si vous le savez, ça fait quelques temps que je suis en train de réfléchir au fait de vous proposer un concours. Et c'est enfin le temps de m'exécuter. Qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer pour ce concours ? Il s'agit tout simplement d'un coffret pour créer vous-même une montgolfière lumineuse. Donc c'est les kits créatifs que j'ai créés dans le dernier vlog. Si je ne me mélange pas les pinceaux, je crois que c'était dans le dernier vlog que vous avez vu. Et en fait, il s'agit d'un kit composé de tout ce qu'il vous faut pour créer une jolie montgolfière lumineuse à suspendre. C'est un des best-sellers dans ma boutique. C'est un des produits que je vends le plus. Et j'avais envie de vous remercier parce que sur YouTube, on est à plus de 1300 abonnés. Sur Instagram, on est à 1200, bientôt 1300. Sur TikTok, on va aussi atteindre la barre des 1300 dans pas très longtemps. Et on a dépassé la barre des 100 commandes, des 100 ventes sur Etsy. Et ça aussi, c'est juste dingue. Donc pour vous remercier chaleureusement et du plus profond de mon cœur pour votre soutien et vos encouragements. J'avais terriblement envie de vous gâter avec un gros concours puisqu'il y a à la clé 60 euros de lot en tout à gagner. 20 euros par kit, sans compter les frais de pauvre. 20 euros par kit et il y a 3 kits à gagner. Il y en a un à gagner sur Instagram, un à gagner sur YouTube et un à gagner sur TikTok. Vous pouvez participer sur les 3 plateformes. Les concours sont complètement indépendants les uns des autres. Il y aura 3 tirages au sort. Donc les personnes qui participent aux 3 concours auront 3 chances de remporter le lot. Évidemment qu'il y aura un ordre de tirage. Je vais tirer au sort sur chaque plateforme. Et si jamais il y a une personne qui est tirée au sort 2 fois, je referai le tirage au sort pour tenter de faire gagner quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Par contre, les conditions de participation sont différentes sur les 3 plateformes. Puisque j'avais vraiment envie que chaque plateforme soit interdépendante. Et que les gens qui me suivent sur YouTube ne soient pas forcément obligés de me suivre sur Instagram par exemple. Ou ce genre de choses. Je sais que tout le monde n'a pas TikTok. Donc voilà, au moins comme ça, vous êtes libre de participer sur les 3 plateformes ou sur une seule comme vous le souhaitez. Mais vous n'êtes pas obligés d'être sur les 3 plateformes et de me suivre sur les 3 plateformes pour participer une seule fois. Sur YouTube, les conditions de participation, elles sont assez simples. Il suffit d'aller dans le lien qui est en barre d'infos. Il y a un lien, une des premières lignes, ça va être un lien avec un formulaire. Vous pouvez aller sur ce formulaire et participer. Faites bien attention aux conditions. Je vous les donne ici parce qu'une fois que vous êtes sur téléphone, une fois que vous ouvrez le formulaire, vous ne pouvez plus retourner sur la vidéo. C'est un peu le bazar. En gros, les conditions pour participer au concours et ce qui vous est demandé dans le formulaire, c'est très simple. Votre nom, votre prénom. Il faut être majeur évidemment. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Donc si ce n'est pas fait, je vous laisse le faire dès à présent. Et quand vous allez être sur le formulaire, on va vous demander le pseudo de votre chaîne, enfin de votre compte YouTube pour que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné si jamais je vous tire au sort. Donc voilà, c'est très simple comme vous pouvez voir, mais j'ai vraiment eu envie sur YouTube de faire un truc méga méga simple. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Eh bien écoutez, bonne chance à tous. Et puis si vous voulez participer aussi sur TikTok et sur Insta, donc sur TikTok, les conditions c'est liker et identifier deux personnes. Et sur, en étant abonné à mon compte TikTok évidemment. Et sur Insta, c'est à peu près pareil, identifier deux personnes, être abonné aux deux comptes, donc Witch Me Joy et la baleine qui embosse, puisque j'aimerais bien réussir à faire décoller Witch Me Joy. Je me dis que peut-être que sur un malentendu ça pourrait fonctionner. Donc voilà, en gros pour les grandes lignes de cette histoire, j'espère en tout cas que ça vous plaira comme petit concours. Les choix des imprimés seront à faire par les gagnants directement. Vous pourrez choisir parmi une sélection de motifs, tout simplement, le motif qui vous plaît le plus. Et il y aura quatre motifs au choix pour les trois boxes. Donc voilà. Sur ce, bonne chance à tous. Le lien est dans la barre d'infos et je vous laisse avec la suite du vlog. Coucou ! Bon, il est 14h40, je pars dans littéralement cinq minutes. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que ce matin, quand je suis arrivée au taf, j'ai eu la merveilleuse surprise d'apprendre qu'il m'avait trouvé une personne pour être en binôme avec moi. Enfin, une réceptionniste, puisque j'étais toute seule jusqu'au l'heure où on ne trouvait personne. Et là, on a trouvé quelqu'un. Sauf que c'était un peu une surprise, donc je n'étais pas du tout prête, en fait, à avoir quelqu'un à former aujourd'hui. Donc c'était un peu sport. Mais ça va, ça s'est bien passé ce matin. Et du coup, j'ai retourné cet après-midi. Et là, je suis extrêmement contente et extrêmement fière de moi, puisque à l'heure où vous regarderez ces images, normalement, si j'ai bien fait mon taf, j'ai commencé à mettre des trucs dessus. Mais j'ai mis en place ma... j'ai fait toutes les fiches produits Ko-fi de tous les produits que j'ai actuellement dispo. Voilà. Il va y avoir des produits sur Ko-fi qu'il y aura aussi sur Etsy. Le but, c'est pas de faire des trucs où il y a complètement deux univers ou deux trucs comme ça. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de continuer sur Etsy à payer et à faire des fiches produits pour des choses qui sont... qui fonctionnent, en fait. C'est juste de la stratégie marketing. Etsy, c'est une plateforme sur laquelle je vends des choses. Mais je vends des choses très spécifiques. J'ai quasiment pas de vues sur tout ce qui est veilleuse, papeterie, objets de décoration en papier, etc. Ça ne fonctionne pas, en fait, sur Etsy. Tout simplement, ça ne sert à rien que je crée des fiches produits, que je paye ma fiche produit pour rien. Voilà. Et c'est pour ça que je veux, en fait, sur une autre plateforme internet, pouvoir avoir le reste de ma collection, le reste des produits, les produits qui fonctionnent mieux. Enfin, qui ne fonctionnent pas sur Etsy et qui fonctionneront peut-être via de la publicité interne que je ferai. Le but, vu que je paye Etsy pour faire de la pub pour les produits, Etsy, en fait, ça s'auto-gère. Je ne gère rien du tout. Je suis juste là à créer sur Etsy des nouveautés, des nouvelles fiches produits, etc. Là, j'ai plein de fiches produits à mettre en ligne puisque j'ai décidé d'individualiser les fiches produits, des badges, des stickers, etc. Mais en soi, sur Etsy, c'est plutôt cette partie-là que je vais mettre en avant. C'est le fait que ça s'auto-gère. Et sur Ko-Fi, par contre, j'ai 5% de frais, plus les frais additionnels de banque, mais c'est aux alentours, je crois, de 2% par vente. Enfin, bref, ça s'équivaut à à peu près 10% de commission en tout et pour tout sur la plateforme, ce qui est vraiment minime. Donc, en fait, sur l'argent que je n'investis pas en création de fiches produits, en création de... Enfin, participation aux frais de la plateforme, en fait, je peux mettre ce budget-là dans de la publicité sur Instagram, de la publicité sur TikTok, par exemple, des choses comme ça. Même si mon but, c'est de ne pas trop payer, c'est quand même possible pour moi de faire de la publicité. Je pense que c'est deux choses différentes, d'envisager de la pub pour des publications et d'envisager de la pub pour une boutique en ligne. D'autant plus que je croise les doigts pour réussir à relier ma boutique Etsy et ma boutique Ko-Fi à mon Instagram pour essayer de faire un truc, voilà. Bon, ça s'est coupé tout seul. Je disais, sur ma vie de mon shopping, je ne me suis pas encore occupée de faire les fiches produits. Mais là, quand même, sur Ko-Fi, j'en suis à 90 fiches produits, ce qui est énormissime. Coucou ! Bon, il est 13h. Je reprends le taf dans deux heures et là, je suis actuellement en train de faire les commandes. Donc, à savoir la commande que je dois envoyer à ma cliente rapidement. D'ailleurs, il faut que j'imprime les timbres aussi. Donc, c'est branché. Donc, la commande de ma cliente, la commande Etsy et la petite commande que je dois déposer ce soir, enfin, tout à l'heure à 14h30. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... 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